bonjour et bienvenue sur sept afrique tv nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de recevoir monsieur charah madrid ensemble entrepreneur et directeur général d'un service de livraison qu'on ne présente plus tchak tchak mais je sens bonjour bonjour mais je sais qu'ils nous regardent sont sûrement en train de se poser la question c'est quoi la signification de tchak tchak pourquoi tchak 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 c'est une onomatopée qui évoque quelque chose de rapide dans nos langues traditionnelles wolof et faut savoir aujourd'hui que tchak tchak est une marque comme coca cola tchak tchak est une marque déposée que bon nombre de livreurs utilisent maintenant tchak tchak une marque déposée que bon nombre de livreurs utilisent maintenant alors mais je sens mon constat que beaucoup de jeunes entrepreneurs seront dans tout ce qui est entreprise de livraison quelle analyse faites-vous par rapport à cela on tout d'abord c'est une fierté c'est toute une fierté pour moi que que ce concept soit repris par bon nombre de jeunes qui sont qui se sont pas par la même occasion lancé dans l'entrepreneuriat et l'analyse que je fais de ce constat c'est que de nos jours les jeunes veulent travailler et le moins le plus rapide aujourd'hui de trouver un emploi c'est de créer de se lancer dans le tchak tchak de se lancer dans le tchak tchak et il ya beaucoup de jeunes qui se lancent et il ya la concurrence très rude comment trouvez vous la concurrence dans ce milieu bon je ne pourrais l'appeler concurrence vu que aujourd'hui je pense que nous avons verrouillé notre part de marché et bon nous essayons de d'améliorer nos services d'innover de créer d'autres choses plus intéressantes et il faut savoir que la majeure partie aujourd'hui des livres tchak tchak sont toujours à la livraison de repas la livraison de courrier voilà et nous nous sommes à un autre à une autre étape voilà nous avons dépassé cette étape et c'est une fierté pour moi comme j'ai dit d'accord et je sens nous allons parler actuellement de cette crise qui traverse l'actualité sénégalaise et mondiale le coronavirus qui continue à faire sa danse macabre quel impact à cette crise dans votre dans votre secteur bon nous cette crise ne nous a pas réellement impacté dans la mesure où nous avons continué à exercer durant toute cette période de crise voilà nous avons eu à livrer des masques des gels pour les institutions sanitaires pour les écoles pour les entreprises qui étaient en télétravail une bonne partie des entreprises nous avons eu à distribuer des plis voilà et avec ce confinement nous étions le moyen fort pour continuer à servir ces populations donc l'impact de la crise est positif dans votre dans votre travail d'accord et actuellement parlons de de tchak tchak est ce qu'on peut trouver tchak tchak dans d'autres régions oui nous sommes présents dans toutes les régions du sénégal d'ailleurs nous nous apprêtons à lancer les tchak points qui sont des points qui seront installés dans chaque région des tchak points et voilà nous sommes dans une lancée dans une dynamique de s'implanter en gambie d'ici 2021 d'ici mai 2021 inchallah et voilà nous sommes dans ces deux bon nous sommes au sénégal et en gambie ok donc actuellement on voit beaucoup de vos clients manifester leur satisfaction dans les réseaux sociaux comment faites-vous pour créer ce climat de confiance entre vous et vos clients bon faut savoir que nous et nos clients ça date de 2013 voilà nous avons commencé par la livraison de mad après nous avons livré donc tchak tchak a vu le jour en 2013 en 2013 bien cela sept ans après nous avons livré un peu de tout et tout récemment nous avons avec la pénurie d'eau nous avons livré de l'eau du coup c'est cette relation de confiance qui fait que voilà nos clients ne sont jamais mécontents de la crise vous a impacté vous avez parlé vous a impacté de façon très positive vous avez parlé de pénurie d'eau et là encore vous avez livré de l'eau est ce qu'on peut dire que les crises profitent à tchak tchak ou en tout cas en général au service de livraison pas que les crises parce que faut savoir que en gagnant quelque chose nous perdons quelque chose aujourd'hui il ya là les gens ne commandent plus comme avant mais mes amis les dames qui avaient l'habitude de commander du maquillage des chevaux naturels des parfums des chaussures des vêtements pour aller à des baptêmes mariages etc durant cette crise n'ont pas commandé il faut savoir que cela représentait à peu près 20 à 25 % de notre chiffre d'affaires parce que nous livrions beaucoup pour ces business qui ces personnes qui vendaient sur instagram facebook etc du coup voilà nous avons perdu cette part de marché par contre nous avons gagné de notre côté c'est nous n'arrêtons pas d'innover pour pouvoir combler des gaps voilà d'accord et aujourd'hui vous proposez aussi à vos clients un système de suivi de leur colis commence pas ce système de suivi oui c'est un système de suivi que nous avons lancé tout récemment avec à travers l'application mobile tchak tchak qui est téléchargeable sur le play store et l'app store et c'est un système de suivi qui 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 va nous aider à diminuer le nombre de d'appels de la part des clients qui nous qui qui nous appelaient pour demander à chaque fois où en était le livreur est ce qu'il a quitté est-ce qu'il est arrivé etc etc maintenant avec ce système de suivi le client n'aura plus à appeler juste avec la connexion internet et pourra suivre sorte c'est pour diminuer les inquiétudes voilà du client d'accord et pouvez nous pouvez vous nous énumérer quelques gens de vos difficultés que vous rencontrez en tout cas dans vos services des difficultés bon comme toute entreprise nous nous en avons bon tout récemment nous avons eu une difficulté par rapport à la licence d'exploitation de courrier parce qu'il faut savoir que quand on est dans le secteur de la livraison il faut avoir cette licence quelle licence la licence d'exploitation de courrier voilà qui est octroyé par le ministre des télécoms avec l'aval du de la rtp d'ailleurs j'ai été reçu par monsieur djouf adama directeur des services postaux de la rtp qui m'a très bien accueilli et je tenais par cette occasion à remercier monsieur abdouli le directeur de la rtp qui a été très diligent par rapport à une problématique que nous avons eu à rencontrer voilà et je tenais à à le remercier pour ça d'accord vous avez parlé de licence d'exploitation d'exploitation de courrier est-ce que les autres services aussi ou le monde de la livraison en général vous avez des problèmes à vous expliquer cette cette licence oui oui bon maintenant faut savoir que la majeure partie de mes confrères dans cette licence ils ont cette licence reste une bonne partie qui ne l'a pas encore mais je pense que c'est en bonne voie mais vous venez de parler de la rtp et d'autres autorités c'est des institutions déconcentrées de l'état quelle facilitation ou appui attendez-vous de l'état général bon de l'état à vrai dire même si les entrepreneurs sont souvent des 7 mai effectivement nous sommes des 7 mai même et une mise à part peut-être les exonérations une reconnaissance du chef de l'état qui a été diffusée tout récemment en cette période de crise qui nous a vraiment touché voilà ça nous a vraiment fait plaisir que le chef de l'état est reconnu non nos prestations bon mis à part le fait qu'ils nous reçoivent et qu'ils nous voilà qu'ils nous donnent un coup de pouce je pense que l'état fait déjà un bon boulot et quel conseil donnez-vous à la jeunesse à ce jeunesse en tout cas qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat en général qu'ils se lancent qu'ils plongent voilà qu'ils n'hésitent pas le marché est ouvert pour tout le monde il ya beaucoup à faire il ya beaucoup à faire dans ce dans ce domaine il ya énormément à faire et qu'ils n'hésitent pas s'ils ont besoin de conseils pour ceux qui n'ont pas d'emploi s'ils veulent travailler à se rapprocher de tchak tchak voilà de nous recrutons en ce moment faut juste avoir un smartphone et être motivé tchak tchak en trois mots tchak tchak en trois mots c'est innovation innovation et innovation innovation trois fois mesdames et messieurs merci c'était tout pour votre interview cette afrique c'est nous cette afrique c'est vous